L'effondrement de l'Union Européenne commence dans la rue et s'y achèvera. On me pose régulièrement la question, comment l'effondrement va-t-il se réaliser ? Dans un régime politique à bout de souffle, c'est souvent la survenance d'une guerre, dont ils sont responsables, qui déclenche leur chute. Alors qu'elle connaît une inflation sans précédent depuis 1981 et qu'elle entre dans une crise énergétique destructrice, conséquence de ces erreurs répétées, l'Union Européenne s'enfonce dans une guerre économique et la guerre militaire larvée contre la Russie. La présidente de l'Union, Ursula von der Leyen, vient encore de demander aux États membres, il y a quelques jours, d'aller toujours plus loin dans la guerre économique qui met l'Union Européenne à terre, on le voit déjà depuis plusieurs mois. Est-elle folle ? Mais le pire vient de commencer cet été. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du nouveau développement qui s'annonce décisif dans la crise globale qui frappe l'Union Européenne. Sous nos yeux, les peuples se retournent contre l'Union Européenne. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'écris un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie, la crise de l'euro qui s'aggrave et maintenant peut-être la guerre militaire tout court qui va arriver, comme vous allez le voir dans cette vidéo, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo, en tête de la partie d'inscription. La deuxième est que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme Odyssée, toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme dans laquelle les vidéos ne risquent pas la censure. Pour comprendre ce début de soulèvement des peuples contre l'Union européenne, il faut faire un rapide retour en arrière de ce qui se passe en Union européenne depuis en gros le début de ce siècle. Nous avons tous compris sur cette chaîne, depuis plus ou moins longtemps selon les personnes, que l'Union européenne, pouvoir non démocratique, est par nature en concurrence avec les pouvoirs démocratiques des nations qu'elle revendique de chapeauter. Tôt ou tard, les peuples confrontés aux conséquences du pouvoir de l'Union européenne allaient avoir à décider de se soumettre à l'Union européenne ou de démettre l'Union européenne. Aujourd'hui, l'heure de ce choix est arrivé ou est imminent. Avec la pandémie du Covid, il est apparu à tous que c'est l'Union européenne qui décidait de la politique de vaccination et passait des contrats avec les labos sur des fonds de milliards de scandales et de suspicions de corruption pour ne pas être affirmatif. C'est à ce moment que beaucoup d'Européens ont pris conscience qu'au-dessus de leur gouvernement et de leur démocratie, il y a une dictature non élue dont les décisions sont de plus en plus opposées à leurs intérêts et contre laquelle ils n'ont strictement aucun recours. La guerre en Ukraine amène une nouvelle prise de conscience. Elle révèle la profondeur de la sécession de l'Union européenne, de l'institution qu'on appelle l'Union européenne, vis-à-vis des peuples d'Europe. Il apparaît désormais à tous que l'Union européenne a totalement tourné le dos aux intérêts des nations européennes. Chacun a pu constater que les coupures de gaz ou son rationnement sont la conséquence directe de l'engagement de l'Union européenne contre la Russie, particulièrement par écart économique. Il est maintenant évident que le prix de cette guerre, en termes de souffrance, ce sont les populations de l'Union européenne qui vont le payer par la baisse de leur niveau de vie, de leur confort, c'est-à-dire dès cet hiver, par l'expérience cruelle du froid et qui vont aussi le payer par les autres conséquences de la fermeture du gaz, du pétrole et du charbon russe. On a beau amuser la guaderie avec un narratif de la guerre façon théâtre de guignols et Poutine dans le rôle du méchant, dont on nous fait espérer qu'il va prendre les coups de bâton. En parenthèse, les fameux narratifs et autres éléments de langage qui sont les nouveaux synonymes d'un mot bien connu qui s'appelle les mensonges. Désormais, les Européens à masse comprennent que l'Union européenne est un pouvoir hors de leur contrôle, qui agit contre leurs intérêts et leurs volontés. Ce qui est nouveau et qui apparaît avec les déclarations de la présidente de l'Union européenne, donc Ursula von der Leyen, c'est que les dirigeants de l'Union européenne nous mettent en danger en faisant de nos pays dans quelques jours des belligérants dans la guerre que l'Occident mène contre la Russie. Et ça, c'est nouveau, et c'est même une nouveauté radicale que personne, ou presque personne, imaginez, il y a 7 mois, quand la guerre a commencé, on s'imaginait, quand je dis on, ce sont évidemment les pouvoirs européens et l'Union européenne, on s'imaginait qu'on pourrait mordre la Russie au mollet derrière le paravent de la non-belligérance, puisqu'officiellement, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Eh bien, ces choses sont en train de changer, et selon toute probabilité, dans les semaines qui arrivent, c'est-à-dire dès le mois prochain, nous allons être en guerre contre la Russie, être officiellement et légalement au sens de l'Union internationale, en guerre contre la Russie. Alors, il faut regarder ce qui est en train de se passer dans le Donbass, en l'occurrence entre le Donbass et la Russie. Eh bien, comme vous le savez, les Russes vont tenir dans les territoires russophones du l'Est ukrainien, c'est-à-dire en gros dans le Donbass, des référendums sur leur attachement à la Russie. Il se trouve que les populations de ces régions, qu'on appelle pudiquement en Occident, russophones, sont en réalité des Russes. Ce sont des Russes qui, depuis le début de millénaire, depuis le début des années 2000, sont objectivement persécutées. Donc, dans ces conditions, le référendum qui va avoir lieu, on en connaît les résultats. Et la réponse sera oui, nous voulons être rattachés à la Russie. Il suffira alors au Parlement russe de proclamer le rattachement de ce territoire à la Russie, pour que désormais, ces territoires soient de plein droit des territoires russes. Alors, évidemment, en Occident, on va le contester. On dira que le référendum n'est pas valable parce que, d'une part, ça conteste le pouvoir d'un État souverain qui est l'État ukrainien sur des régions qui font partie de cet État. D'autre part, les conditions pratiques du référendum ne sont pas sûres, puisqu'il y a la guerre et que ce sont les Russes et l'armée russe qui va permettre que le référendum se déroule, en gros, dans le calme. On prendra un prétexte de cela pour expliquer qu'en fait, ce sont des manipulations, même si tout le monde sait très bien que les populations de ces régions veulent être rattachées à la Russie. Mais les Russes, eux, n'auront que faire de ces argus-ci qui seront mises en avant par leurs ennemis, par des pays qui, clairement, leur font la guerre, même si le terme guerre n'est pour l'instant pas juridiquement valable. Donc, à partir de là, les pays qui interviennent militairement en Ukraine se retrouveront, du jour au lendemain, selon le droit international, en guerre contre la Russie. En guerre contre la Russie. En guerre contre la Russie. Nous allons être en guerre contre la Russie. Nous allons être en guerre contre la Russie, sauf, bien sûr, machine arrière, recul de la politique française, du gouvernement français, face à la Russie. Il est très possible que la nouvelle « Nous sommes en guerre contre la Russie » jette dans les rues françaises et d'autres villes d'Europe des foules déchaînées contre l'Union européenne et les gouvernements des pays européens belligérants. Il part, bien évidemment, la perspective de se trouver véritablement en guerre contre un pays dont on peut voir à l'aune de s'il se passe à l'Ukraine qu'elle est la puissance de feu. dont on sait qu'il est en capacité de nous bombarder sans faire intervenir son déviation, simplement à partir de ses missiles, dont on sait, même si c'est moins connu du grand public, qu'il dispose de missiles hypersoniques qu'il est impossible d'arrêter. Cela s'annonce comme une douche froide pour la population et toutes les réactions sont possibles, en particulier dans les pays belligérants, notamment en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Pologne. Donc ça, c'est véritablement l'événement nouveau qui, évidemment, va changer la donne dans très peu de temps et qui donc la change dès maintenant. Avant même que cette perspective n'apparaisse, il semble, depuis cet été, que la chape qui bloquait l'expression populaire soit en train de sauter. Partout dans l'Union européenne, les peuples manifestent contre l'inflation ou contre clairement la guerre en Ukraine pour refuser l'inrationnement ou contre les décisions de Bruxelles qui les mènent à leur ruine. C'est le cas en Hollande où les paysans dont l'Union européenne a décidé d'un trait de plume de supprimer le tiers d'entre eux bloquent le pays particulièrement depuis l'été et même d'ailleurs depuis le début de l'année. Les forces de l'ordre répriment leurs manifestations avec la plus grande brutalité et sont allées déjà par deux fois à ouvrir le feu sur des manifestants. Pour le sens, il n'y a pas eu de mort. En France, le parti souverainiste de Florian Philippot, les Patriotes, a réuni le 17 septembre une foule énorme à Paris sous les les motifs suivants la paix, le Frexit, la sortie de l'OTAN, le refus des rationnements et des sanctions. C'est donc une remise en cause tous azimuts des conséquences politiques internationales et intérieures de notre appartenance à l'Union européenne. La CGT et d'autres syndicats appellent à la grève générale pour le jeudi 29 septembre contre la réforme des retraites et d'autres choses, notamment, je crois, également contre la réforme de l'analyse du chômage ou qui est en vue serpente de mer. Enfin, ce qui est à retenir, la raison principale, c'est contre la réforme des retraites et contre la réforme des retraites, ça veut dire contre la volonté de l'Union européenne puisque vous savez ou vous ne savez pas, et si vous ne le savez pas, mais il est temps d'avoir conscience de cela, que la réforme des retraites dont Emmanuel Macron s'est fait le champion, se veut le champion, n'est pas une volonté macronienne, elle est une volonté de l'Union européenne, elle fait partie des programmes qui sont décidés par l'Union européenne à appliquer dans tous les pays de l'Union européenne. En Allemagne, selon le site d'information de la radio internationale de la République fédérale allemande, c'est-à-dire ainsi de tout ce qu'il y a d'officiel, je cite la traduction, des partis et groupements d'extrême gauche et d'extrême droite appellent désormais le lundi, c'est-à-dire tous les lundis, à des manifestations de masse à Berlin et à la Psyche. Bon, Berlin, on sait ce que c'est, il faut savoir que Leipzig, même si ce n'est pas la capitale, la Psyche est une ville qui, historiquement, en Allemagne, a toujours joué un rôle important dans les mouvements populaires et d'opinions allemands. Ces manifestations sont, alors, voilà les thèmes avancés par les Allemands, contre l'inflation et le prix de l'énergie, c'est-à-dire contre l'explosion des prix de l'énergie. Et si on va plus loin, l'inflation, en tout cas la tournure qu'elle prend et l'explosion des prix de l'énergie, c'est dû à la guerre en Ukraine. Donc ces manifestations sont contre la guerre en Ukraine. À Prague, il y a une semaine, ce sont 70 000 personnes qui ont défilé contre l'Union européenne et le soutien à l'Ukraine, c'est-à-dire contre le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, avec un slogan assez extraordinaire, le meilleur pour les Ukrainiens et deux pulls pour nous. Autrement dit, on ne veut pas de ça. Le pire est peut-être à venir sous la forme d'un soulèvement des patrons allemands contre la politique de sanctions économiques anti-russes, qui, privant par autour l'Allemagne de gaz et de pétrole russe, ces métaux de charbon, mènent leurs entreprises industrielles à la ruine et rapidement. Les patrons français qui sont dans une situation globalement moins tendue, d'une part parce que l'industrie pèse moins lourd dans l'économie française et, d'autre part, grâce à notre énergie nucléaire, risquent fort de réagir de la même manière, même si pour eux c'est un petit peu moins dur. Cela dit, les entreprises qui en France utilisent du gaz, par exemple, les verreries, les papeteries, la métallurgie, il y en reste encore un petit peu, vont fermer quand leurs contrats en cours seront renouvelés avec des prix du gaz multipliés par ou ne sait pas encore. La pénurie de gaz et l'explosion des prix de l'énergie et de l'électricité a commencé à détruire les PME françaises et européennes, particulièrement allemandes. En début 2023, la moitié des PME vont devoir renouveler leurs contrats d'approvisionnement arrivés à échéance. Si d'ici là, les prix du gaz et de l'électricité ne sont pas revenus à leur niveau d'avant-guerre, les PME vont être emportés dans un tourbillon de faillite. Ce sera aussi un tourbillon de chômage et il n'est pas pensable qu'avant d'en arriver là, un front commun patron et ouvrier ne diffère le pas dans la rue européenne, surtout pour les pays encore industrialisés, donc notamment l'Allemagne et l'Italie. La question devant un tel bilan, devant une telle catastrophe en cours et dont on voit qu'elle ne fait que commencer, la question que tout le monde doit se poser et que tout le monde se pose certainement est comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, nous arrivons à la fin d'un processus de long terme. Au commencement, pour pallier au ralentissement historique de leur croissance au début des années 2000, les États membres ont maintenu leur niveau de vie en s'endettant. Tout le monde le sait. Une première crise est arrivée en 2008, qui était déjà une crise de la dette. On a différé l'effondrement financier en créant encore plus de dettes. Depuis, c'est la fuite en avant, c'est la BCE qui alimente le système et soutient les banques en créant toujours plus de monnaies, en particulier depuis 2015. C'est la planche à billets sous un autre nom. Des noms qui vont vous dire quelque chose, en particulier les QE, quantitative easing, également un nom moins connu, mais derrière lequel se cachent également des injections de plusieurs milliers de milliards dans l'économie et la finance européenne qu'on appelle les TLTRO. En gros, ce sont des prêts pratiquement sans limite de durée qui sont consentis par la Banque Centrale aux banques et vous savez que les prêts d'amis au-delà d'une certaine durée finissent par être effacés. C'est vraiment la planche à billets. L'inflation est apparue d'abord sur les actifs financiers, on le sait bien, et également sur l'immobilier, on l'a constaté. L'énergie, depuis un an, elle déborde sur le panier de la ménagère et sur l'énergie. Cette inflation, c'est l'autre forme de la crise monétaire. Notre monnaie perd son pouvoir d'achat parce qu'elle est de plus en plus de la fausse monnaie, c'est-à-dire sans création de richesses concomitantes. Nous entrons, sous toute apparence, maintenant, dans l'étape ultime. La Banque Centrale européenne n'a pas d'autre outil que la création monétaire pour empêcher la crise économique provoquée par la guerre du gaz et pour empêcher également de mettre les populations dans la rue, tout au moins pour essayer. L'idée de cette planche de billets, c'est toujours de distribuer de l'argent. Vous ne pouvez pas payer vos factures d'électricité, voilà de l'argent. Vous êtes patron, vous ne pouvez plus faire face à tel type de dépense parce que, du fait des embargos que l'on subit de la Russie, vous êtes obligés d'importer d'ailleurs beaucoup plus cher volable d'argent. Tout ça, c'est l'argent magique. Donc, tout ça, ce sont évidemment des artifices qui ne peuvent que précipiter le mouvement d'effondrement en cours. On vient de voir qu'elles y sont déjà. La planche à billets ne fera donc augmenter encore l'inflation. Même remède, même conséquence. L'Union européenne est sur le toboggan de la faillite. Mais ce processus passera par la casse de troubles sociaux avant l'effondrement. Ce qui se passe à la lumière de ce qui commence à se passer dans les rues des villes européennes, on le comprend. En résumé, le site ouvert avec la mondialisation, crise économique, puis crise de la dette, puis crise monétaire, se termine par crise sociale. Et nous entrons dans la crise sociale. Pour soustraire en grande partie notre épargne à la destruction par les conséquences à venir de la situation actuelle, la détention d'or, parce qu'elle répond à plusieurs types de risques, en particulier ceux qui s'enchaînent dans un scénario d'effondrement, est incontournable. J'en parle avec les autres solutions dans le rapport offert Défendre son patrimoine en 2022, accessible par le lien sous la vidéo, et par la fiche qui apparaît en haut à droite. Dites-moi en commentaire si, à votre avis, dans les mois qui viennent, voire avant, ce sont des mouvements populaires qui lanceront le processus d'effondrement en Union européenne ou si le système sera en capacité de gagner encore du temps. N'oubliez pas de liker, partager pour être notifié de la prochaine vidéo. Vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada